Oh, je viens de la voir, elle est là, elle est passée par là. Bah, Jamy, qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai vu une souris, une énorme souris. Ah oui, la petite souris blanche de Marcel, bah oui, je viens de la laisser s'échapper. Elle est où ? Oh, bah sûrement en route pour Besançon, c'est là-bas qu'on l'avait trouvée, puis elle a plein de copines là-bas. Allez, viens, Jamy, on va à Besançon, allez. Bien sûr, allez, Marcel, à Besançon. Allô, Jamy, souris. Sous-titrage ST' 501 Allez, les filles, courage ! Alors, ces petites souris qui effraient tant Jamy, et vraiment, on se demande pourquoi, appartiennent à la grande famille des rongeurs, des animaux de compagnie tellement populaires qu'en France, ils ont été adoptés par environ 2 millions de familles. Alors, à côté des souris, la grande vedette, c'est le hamster. Regardez celui-ci, comme il est mignon, vous le connaissez peut-être mal, c'est le hamster de Roborowski. On le trouve en général en Mongolie, en Russie et en Chine du Nord. Le cochon d'Inde ne vient pas d'Inde, mais d'Amérique. Il doit son nom à Christophe Colomb, qui a ramené cette petite bête en Europe au XVIe siècle, après avoir découvert le Nouveau Monde. Mais comme Christophe Colomb croyait avoir débarqué aux Indes, il l'a appelé cochon d'Inde. T'es pas un cochon d'Inde, t'es un cochon d'Amérique. Voici enfin le chien Chila, avec son extraordinaire fourrure. Non, non, ne te cache pas, une fourrure qui lui permet de lutter contre le froid. Faut dire que cet animal vivait dans la cordillère des Andes, entre 3000 et 6000 mètres d'altitude. Je dis vivait, car aujourd'hui, il n'existe pratiquement plus à l'état sauvage. Il a été décimé pour justement sa jolie fourrure. Et regarde, Jamy, je vais essayer de te montrer le joli sourire du chien Chila. C'est le même que celui de tous les rongeurs. Un sourire très particulier à cause de sa lèvre fendue. Et sous cette lèvre fendue, qu'est-ce qu'on trouve ? Les célèbres incisives des rongeurs. Tous les rongeurs sont équipés de deux paires d'incisives. Une sur la mâchoire supérieure, l'autre sur la mâchoire inférieure. Je vous rappelle au passage que les chiens, eux, en possèdent six paires. Trois en haut, trois en bas. Là, ce sont les canines. En revanche, ne cherchez pas les canines chez le rongeur. Ils n'en possèdent pas uniquement des incisives et des molaires. Alors, ces incisives poussent en permanence. Pour éviter qu'elles ne rayent le plancher, les rongeurs passent une partie de leur temps à ronger, afin de les user. Mais comme la face externe des incisives est plus dure que la face interne, les dents s'usent davantage à l'intérieur qu'à l'extérieur, d'où leur forme de biseaux qui les rendent extrêmement coupantes. Attention aux doigts, donc. Et ça vaut pour tous les rongeurs. Les écureuils, les castors, mais également les porcs épiques qui font partie des rongeurs. Bah, Jamy, t'as pas parlé du lapin ? Pourtant, lui aussi a de longues incisives. C'est pas un rongeur, peut-être ? Oh, t'as vu, comme il est mignon, il a de beaux yeux. Oh, Jamy, je peux le ramener au camion ? Allez, dis oui, s'il te plaît, dis oui ! Et non, ce n'est pas possible, car les lapins ne sont pas des rongeurs. Certes, ils possèdent des incisives, mais ils en possèdent trois paires, et non pas deux, comme les rongeurs. Un, deux, et trois. Hé, Jamy, je crois que la petite souris de Marcel est en train de manger les fils électriques. Avec ses 50 kilos et ses 50 centimètres au garrot, le capybara qui vit en Amérique latine est le plus gros et le plus grand des rongeurs. D'ailleurs, au Venezuela, on l'élève même pour sa viande. Appelé aussi cabillet en Guyane, ils passent la majeure partie de leur temps dans l'eau et vivent en groupes familiaux d'une vingtaine d'individus. Le plus petit des rongeurs, lui, se cache dans nos campagnes au milieu des herbes hautes. C'est le rat des moissons. Il ne pèse que quelques grammes et c'est une proie très appréciée par les rapaces et les renards. Ses saucisses à pattes de 8 centimètres de long, ce sont des rats taupes qui vivent dans les déserts du Kenya, de la Somalie et de l'Éthiopie. Contrairement aux taupes, pour creuser, ils utilisent non pas leurs pattes mais leurs incisives. Ils vivent en colonie d'environ 80 individus. Certains sont chargés de forer les galeries, d'autres de ravitailler ou de défendre la colonie. Et il y a une seule femelle reproductrice, une reine. La même que chez les abeilles et les fourmis d'ailleurs. Cette organisation sociale est unique chez les mammifères. Voilà, regardez comme ils sont mignons. Des octodons. Alors la petite voix vient de nous parler de rongeurs un peu particuliers. Certains sont très gros, d'autres tout petits. En général, ces animaux sont de taille moyenne. Ils ont la tête ronde, pratiquement pas de cou. Et de même, leurs pattes sont très mal séparées du corps. Ils ont donc une forme cylindrique. Ce qu'on distingue le mieux, regardez en fait, c'est la partie postérieure de leur corps. Et lui, c'est pareil. On dirait qu'ils ont un gros ventre ou un gros abdomen. C'est rigolo, hein ? Ah, les petits fous ! Ben voilà, ben voilà. Vous allez où maintenant ? Eh oui, c'est qu'ils en ont dans le ventre. Comme on dit. Tenez, comparons le système digestif d'un rongeur, celui d'une marmotte par exemple, avec celui d'un être humain. Quand nous mangeons, les aliments, après avoir été mâchés, descendent dans l'estomac où ils sont broyés. Puis ils passent dans l'intestin grêle où des enzymes vont décomposer les aliments en nutriments. Ces nutriments passent ensuite dans le sang, tandis que les rebuts de notre nourriture poursuivent leur chemin à travers le côlon jusqu'à la sortie. Si vous voyez ce que je veux dire. Chez les rongeurs, c'est un peu la même chose. Les végétaux ingurgités par la marmotte tombent dans l'estomac où ils sont broyés. Puis ils passent dans l'intestin grêle. Mais là, les choses se compliquent. En effet, les enzymes ont du mal à décomposer la cellulose en nutriments. Du coup, quand la nourriture quitte l'intestin, elle est encore très riche en nutriments. Pour ne pas gâcher, les rongeurs sont équipés d'un organe que nous n'avons pas, le sécum, ou plutôt, qui chez nous ne fait plus beaucoup parler de lui. Sauf quand son extrémité souffre d'une inflammation. On fait alors une crise d'appendicite. Le sécum des rongeurs contient des bactéries qui sécrètent des enzymes capables de dégrader les végétaux. Cela dit, une bonne partie des nutriments est hélas déversée dans le colombe, direction la sortie. Comment ça, direction la sortie ? Bah alors, à quoi ça sert, Jamy, que les bactéries se décarcassent à l'intérieur du sécum si l'organisme ne récupère pas les nutriments ? C'est bizarre, non ? Bien sûr que si, ils sont récupérés. Une fois dehors, la plupart des rongeurs les réingurgitent. Et une fois dans l'intestin grêle, les nutriments peuvent facilement passer dans l'organisme. Mais Berk, c'est dégoûtant ! Je vous l'avais bien dit, qu'elle en avait dans le ventre. Oui, Marcel ? Oh, mais il y a un colis pour toi, mais qu'il est chou ! Bah, Sabine, qu'est-ce que c'est que ça ? T'as vraiment pas pu t'empêcher, hein ? Oh, mais c'est un chien de prairie, un cousin de la marmotte ! C'est une idée de Sabine, hein ? Ben quoi, Jamy ? Tu m'as dit, pas de lapin, c'est pas un rongeur. Bon, et t'es où, là ? Ah, ben là, nous sommes toujours à Besançon et nous sommes attendus au noctarium. Le noctarium, c'est une partie du muséum de la ville dans lequel on peut observer des animaux nocturnes. Et ici, la plupart sont des rongeurs. Bon, jusqu'à présent, nous avons rencontré essentiellement des animaux exotiques. Mais voici maintenant des rongeurs bien de chez nous. Lui, par exemple, c'est le grand hamster. Autrefois, il était très répandu dans toute l'Europe centrale. Et en France, on ne peut l'observer qu'en Alsace, dans les environs de Colmar. Il est protégé, car c'est une espèce en voie de disparition. Et voici nos souris domestiques, qu'on appelle aussi petites souris grises. Et puis lui, c'est un léraud. Il adore se cacher dans nos greniers. Bon, pour s'orienter dans l'obscurité, les rongeurs ont énormément développé le sens du toucher. Et attention, ils touchent non seulement avec leurs pattes, mais surtout avec de longs poils tactiles situés sur la tête, sur le ventre, les pattes et sur la queue. Les poils situés sur la tête et qui forment les moustaches sont également appelés vibrisses. Et regardez celles de ce petit noir, comme elles sont longues. On parle de vibrisses, car elles vibrent très rapidement, une dizaine de fois par seconde, ce qui permet à l'animal de tâtonner dans son environnement et de repérer les obstacles, même dans le noir. Et pour trouver sa nourriture, ils disposent également d'un flair très développé. Ce flair, les rats l'utilisent aussi pour se reconnaître entre eux, pour repérer une femelle en chaleur ou pour retrouver leur chemin en suivant les gouttes d'urine qu'ils ont déposées sur le sol. Ce flair est même exploité par l'homme. En Tanzanie, on dresse des rats de Gambie pour repérer les mines antipersonnelles qui, laissées après les guerres, menacent les populations civiles. Quand le rat sent l'odeur dégagée par les explosifs, il gratte le sol pour informer son dresseur. La mine est ensuite détruite. L'avantage du rat, c'est qu'il est suffisamment léger pour ne pas déclencher l'explosion des mines et qu'il est beaucoup plus rapide que l'homme pour repérer ses bombes à retardement. Merci, Marcel. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça bouge ? Oh, un nouveau cadeau, c'est quoi ? C'est quoi ? Ah, ça y est, Jamy, tu les as trouvées. Ce sont des gerbilles. Habituellement, elles vivent dans le désert. Mais bon, si tu préfères un rongeur bien de chez nous, je peux proposer, je sais pas moi, un rat ? Allez, les gars, bon appétit. Je dis un rat, je devrais dire des rats. Ici, ils sont environ 150. Alors en France, dans le genre ratus, on trouve deux espèces. Eux, ce sont les rats des égouts, également appelés rats des villes ou encore rats bruns. Ils adorent vivre dans des endroits très humides, comme les égouts. Ils adorent également vivre en groupes, des groupes sociaux très hiérarchisés avec plusieurs mâles dominants. Les dominants, ce sont ceux qui mangent les premiers et qui se reproduisent les premiers. Ici, vous reconnaissez le rat des égouts. Et juste à côté, regardez, voici le rat des greniers, également appelé rat des champs ou bien encore rat noir. Alors il est beaucoup plus petit que son cousin, 200 grammes en moyenne à l'âge adulte contre 500 grammes pour le rat des égouts. Et puis surtout, le rat des greniers aime vivre dans les endroits secs. Les égouts, c'est pas du tout son truc. Alors quand on dit que ce sont des rats bien de chez nous, en fait, on exagère un tout petit peu. Avant d'arriver en France, Jamy, ils ont parcouru un long, un très long chemin. À l'origine, la souris, le rat des greniers et le rat des égouts vivait sur le continent asiatique. La souris que l'on trouve aujourd'hui en France a fait ses valises la première. Elle a suivi les routes commerciales jusqu'aux rives de la Méditerranée. Puis, elle s'est embarquée sur des navires phéniciens pour arriver en Gaule aux alentours du IVe siècle avant Jésus-Christ. Le rat des greniers a lui aussi profité des échanges commerciaux en Asie pour rappliquer sur les rives du bassin méditerranéen. Il serait installé aux alentours du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Puis, profitant toujours des échanges commerciaux, il s'est répandu sur tout le bassin méditerranéen. Ensuite, il semble qu'il ait quitté le commerce pour la guerre. Et c'est en accompagnant les légions romaines qu'il a colonisé toute la Gaule. Et le rat des égouts, Jamy ? Tu as oublié le rat des égouts. Tu ne nous as pas dit quand il était arrivé en France. Non, non, je ne l'ai pas oublié. Seulement, il n'est arrivé qu'au XVIIIe siècle sur le territoire européen. Comme il était plus gros que le rat des greniers, il a chassé ce dernier des villes. Il s'est installé à sa place et le rat des greniers, c'est réfugié à la campagne. Dans leur région d'origine, l'Asie, il existe plus de 60 espèces de rats. Ils sont symboles de fécondité et de richesse et parfois associés à des divinités. Et dans ce temple indien, ils sont même sacrés et nourris par les fidèles. Car selon une légende, les âmes des enfants morts au cours des épidémies trouveraient refuge dans le corps des rats. Premier signe du zodiaque dans l'astrologie chinoise, le rat symbolise le début d'un nouveau cycle et annonce la prospérité à venir. Chez nous, en revanche, les rats ont généralement mauvaise réputation. Et c'est une tradition. Au néolithique, déjà, on accusait le rat des champs, ou encore rat noir, de piller les récoltes. Il avait aussi tendance à disperser ses déjections dans les sacs de grains, ce qui n'est quand même pas très hygiénique. Et ça continue encore aujourd'hui, en Afrique notamment, où les rats des champs sont en recrudescence. Et puis surtout, on accuse cette espèce de rat d'avoir disséminé de terribles maladies, et notamment la peste. Et quand on parle de la peste, on pense immédiatement à la peste noire du Moyen-Âge. Venue d'Asie centrale, elle est apparue en 1347 sur les rives de la mer Noire. Les hommes et les rats malades s'embarquant sur les navires de commerce, la peste s'est ensuite répandue dans tous les ports du bassin méditerranéen. En moins de 5 ans, elle se propagea sur toute l'Europe, faisant 25 millions de morts, soit le quart de la population d'alors. Désolé, mais les rats ne sont pas les premiers responsables. La peste est due à une bactérie qui est hébergée, entre autres, par les marmottes, et sur lesquelles elle n'a d'ailleurs aucun effet. L'ennui, c'est que la marmotte héberge également des puces, qui, en piquant la marmotte, emmagasinent la bactérie. Or, les puces, vous le savez, ça saute sur le dos des rats, notamment. En piquant leurs nouveaux hôtes, les puces transmettent alors. La bactérie et la maladie se propagent de rat en rat, lesquelles finissent d'ailleurs par en mourir. L'histoire devrait s'arrêter là. Seulement, au Moyen-Âge, les conditions d'hygiène étaient beaucoup moins bonnes qu'aujourd'hui. Les rats et les hommes pouvaient facilement entrer en contact. Les puces passaient alors des uns aux autres. Et si elles étaient porteuses de la bactérie, eh bien, elles la transmettaient aux hommes. Parfois, la maladie peut même se propager sans puce. Une fois dans l'organisme, la bactérie se multiplie, atteint les bronches, et chaque fois qu'il poussait, le malade libérait des millions de bactéries qui allaient infecter son entourage. Voilà comment, en à peine 5 ans, toute l'Europe a été contaminée par la peste. Et ne croyez pas que la peste soit une maladie du passé. Chaque année, on recense encore plus de 3000 contaminations et 200 décès. L'Organisation mondiale de la santé l'a même classé parmi les maladies réémergentes. À travers le monde, des rongeurs sauvages résistants à la bactérie sont de véritables réservoirs de la peste. Les marmottes en Asie centrale, les écureuils terrestres et les chiens de prairie aux Etats-Unis, les gerbilles et les gerboises en Afrique. D'ailleurs, c'est en Afrique, notamment à Madagascar, qu'on recense le plus grand nombre de cas, car les hommes y vivent à proximité des rongeurs. Heureusement, la peste se soigne aujourd'hui avec des antibiotiques, à condition qu'ils soient pris dès l'apparition des premiers symptômes. C'est toi, Sabine ? Bah oui ! Qui veux-tu que ce soit ? Puisqu'on en est à parler des rats et de leur mauvaise réputation, il faut bien que quelqu'un se dévoue pour descendre dans les égouts. Fais quand même attention, Sabine, hein ? Pas de panique. Bon, c'est vrai que les rats aiment se réfugier dans les égouts. Il y fait sombre et ils y trouvent de quoi se nourrir. Parfois même, ils contribuent à déboucher certaines canalisations. Sympa, hein ? Seulement, voilà, on estime qu'il existe autant de rats dans les égouts que d'êtres humains en surface. Une information qu'il est impossible de vérifier, mais dans le doute et pour empêcher leur prolifération, eh bien, deux fois par an, les services municipaux de Besançon organisent des campagnes de dératisation. Et comme ces petites bêtes mangent tout ce qu'elles trouvent, eh bien, il suffit de déposer au sol, regardez, des blocs de poison. C'est un petit peu triste, Jamy, mais sans ça, on risquerait l'invasion. Eh oui ! Imaginons que les conditions soient idéales. Une femelle naît le 1er janvier. Deux mois plus tard, le 1er mars, elle devient fécondable. Si elle est fécondée, après un mois de gestation, le 1er avril, elle donne naissance à 10 petits rats, dont la moitié de femelles. Dès la naissance, cette femelle est de nouveau fécondable. Si elle est fécondée, le 1er mai, elle donne encore naissance à 10 petits rats. Et ainsi de suite, au cours de la 1re année, cette femelle va engendrer 90 petits rats. C'est pas mal, mais ce n'est pas encore fini. Les femelles de la 2e génération vont-elles aussi donner naissance à des petits rats. Le 1er juillet, les 5 femelles de la 1re portée vont donner naissance à 50 petits rats, dont la moitié de femelles. Le 1er août, les femelles de la 2e portée vont à leur tour donner naissance à 50 petits rats. Mais en août, leur grande sœur recommence et donne aussi naissance à 50 petits rats, ce qui fait un total le 1er août de 100 petits rats. Etc, etc. A la fin de l'année, on atteint déjà 1140 individus. Et ce n'est pas encore fini, car à partir du mois d'octobre, les femelles de la 3e génération vont-elles aussi se reproduire. Au total, en un an, cette femelle aura une descendance de 2640 individus. Et si tout se passe bien, au cours de sa vie, en 3 ans, la descendance de cette rate pourra atteindre 4,5 milliards d'individus. Ouah, tant que ça ! Mais voyons, Jamy, tu viens de le dire, cette simulation ne fonctionne que si les conditions sont idéales. Une très bonne météo et beaucoup de nourriture. Dans la nature, parfois, il fait mauvais ou bien la nourriture vient à manquer. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'il faut régulièrement nettoyer les rues des villes pour que les rats ne se nourrissent pas des déchets. Bon, si vous voulez, sortis ! N'oubliez pas non plus de nettoyer vos caves si vous voulez limiter la population de rats. Car s'ils manquent de nourriture et d'espace, les rats font naturellement moins de petits. A l'inverse, les rats ont colonisé plus de 80% des îles de la planète et dans certaines, ils sont devenus très envahissants et menacent d'extinction les espèces locales d'oiseaux, d'amphibiens et de reptiles car ils mangent les oeufs et les jeunes. Dans plusieurs îles aux bretons, on a donc entrepris des campagnes d'éradication. Il ne fait pas bon être rat dans les parages. En France, les rats ne sont pas les seuls rongeurs à être considérés comme nuisibles. Dans les campagnes, on a un gros problème avec le rat gondin. Regardez, celui-ci, on l'a attrapé hier. Alors, pour un oeil non exercé, on pourrait confondre le rat gondin avec un castor. En fait, il est beaucoup plus petit. Celui-ci, il a un petit peu moins d'un an. Il pèse quoi ? 3, 4 kilos 10 kilos à l'âge adulte contre 30 kilos pour le castor. Sa queue, regardez, est beaucoup plus effilée évidemment que celle du castor. En revanche, comme son gros cousin, il dispose de deux paires d'incisives tellement longues qu'il ne peut pas fermer la bouche. Donc, ne surtout pas essayer de le caresser. Alors, Hugues, toi, tu fais partie d'un groupement de défense contre les organismes nuisibles. C'est toi qui a attrapé ce ragon d'un. Il est arrivé en France en provenance d'Amérique du Sud au XIXe siècle. Qu'est-ce qu'il est venu faire chez nous ? A l'origine, il est venu en France pour le commerce de sa fourrure. On voulait l'élever pour sa fourrure. Pour sa fourrure. Le problème, c'est qu'il s'est vraiment bien acclimaté à notre région. Et maintenant, il s'est développé dans des proportions assez importantes. Et puis ici, il n'a pas trouvé ses prédataires naturels. Pas de crocodile, pas de puma pour réguler la population des ragondins. Le problème, c'est qu'il crée des dégâts, des dégâts aux berges. Quel type de dégâts ? Donc là, parce que là, on voit ça ici. Nous avons l'exemple, l'exemple flagrant de dégâts. Donc il creuse ses terriers dans les berges. Oui. Est-ce qu'il crée l'effondrement des berges ? Absolument. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'il creuse son terrier, le ragondin rejette dans les rivières environ un mètre cube de terre chaque année. Ce qui a tendance à combler le lit des cours d'eau. Les ragondins sont aussi deux gros consommateurs de végétaux aquatiques. En détruisant ces plantes aquatiques, ils détruisent les zones de reproduction de certaines espèces de poissons, de mollusques et d'insectes. Enfin, il faut le savoir, les ragondins sont des réservoirs de maladies. La leptospirose, par exemple. Une maladie qui, chez l'homme, touche le foie et les reins. Il n'a donc rien à faire ici, le ragondin. Mais maintenant, il est bien installé et on ne pourra plus l'éradiquer. Tout comme son petit cousin d'Amérique du Nord, le rat musqué qui a aussi été introduit en France pour le commerce de sa fourrure. Pour lutter contre leur surpopulation, il est préférable d'utiliser des pièges que du poison car cela évite de tuer des espèces protégées comme le castor. Regardez-moi celui-ci qui s'est laissé piéger par des paumes. Allez, petit castor, retour à la liberté. Voilà. Jusqu'au XVIIe siècle, le castor européen au pelage plus clair que son cousin canadien était présent dans toute la France. Mais il a tellement été chassé pour sa fourrure et sa viande que sa population s'est réduite à une peau de chagrin. Heureusement, grâce à des campagnes de réintroduction, environ 10 000 castors ont recolonisé nos rivières, notamment le Rhône, la Moselle et la Loire. Bon, changement de décor, nous sommes maintenant dans un laboratoire de l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, où sont hébergées environ un millier de souris. Ben oui, vous le savez, ces petites bêtes ont beau être attachantes, on les utilise pour mener des expériences. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elles présentent trois grands avantages. Un, on vient de vous le dire, elles se reproduisent très facilement. On peut donc disposer de plein d'individus, frères et sœurs, qui présentent à peu près les mêmes caractéristiques génétiques, ce qui est très pratique pour comparer le résultat des expériences. Et puis, deuxième point, elles sont toutes petites, donc faciles à stocker. Et puis enfin, troisième point, elles sont faciles à nourrir. Cela étant dit, les directives européennes imposent de prendre soin de ces animaux. On ne doit pas en utiliser plus que nécessaire. Ils doivent avoir de l'espace pour vivre et être bien nourris. Oh, bah, regardez celle-ci. Elle a plein de petits, mais pas un seul poil. Je vais essayer de savoir pourquoi. Ah, maître, dans la limalerie, à peu près, il y a plein de souris qui n'ont pas de poils. Oh, il y en a plein aussi ! Comment ça se fait ? Ces souris présentent une anomalie génétique qui fait qu'elles n'ont ni poils, ni certaines cellules du système immunitaire. Ça veut dire qu'elles peuvent tomber malades assez facilement, c'est ça ? Elles peuvent tomber malades très facilement, mais en plus, elles vont accepter toutes les greffes qu'on va pouvoir faire. Et comme ici, on a greffé des cellules cancéreuses issues de l'homme et on va pouvoir mettre au point des protocoles de thérapie anticancéreuse. Donc en fait, vous rendez ces souris malades pour tester des traitements ? Pour tester des traitements et cela permet de pouvoir comparer différentes conditions, différents traitements. D'accord. On s'y attache à ces petites bêtes quand même. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement ? Est-ce qu'on ne pourrait pas lutter contre le cancer sans expérimenter la maladie et les traitements sur les souris ? Ce serait très difficile de pouvoir combiner tous les systèmes complexes que l'on retrouve in vivo comme ça chez l'animal dans une simple boîte de culture. D'accord. Donc on est obligé d'avoir recours à elles. Bon, ben désolé. Puis, ben merci. C'est pour la bonne cause. Eh oui, les méthodes alternatives qui permettraient de se passer d'animaux ne sont pas encore au point. Alors, chaque année, 2 millions de souris et de rats sont utilisés dans les laboratoires français. Ces souris en plein exercice physique permettent par exemple de faire avancer les recherches sur les maladies cardiaques. Mais les rongeurs sont surtout utilisés pour tester les médicaments et les produits chimiques avant leur mise sur le marché. C'est la loi qui l'impose et c'est actuellement le seul moyen d'identifier les effets secondaires. Jamy, c'est moi, je suis rentré. Eh, dis donc, vous l'avez retrouvé, la souris de Marcel ? Non. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique